La silhouette de la buse variable La silhouette de la buse variable nous est familière. On la reconnaît à son profil compact et sa tête tout en rondeur. Les ailes sont arrondies à leur extrémité, de même que la queue. Elle tue ses proies avec ses serres. La couleur de la buse est variable, d'où son nom. Les teintes peuvent aller du brun foncé au marron clair, avec des taches blanches surtout au niveau de son ventre. C'est une espèce protégée. En vol, sa queue et ses ailes sont largement déployées. Comme tous les oiseaux de proie, elle plane en formant des cercles. Elle a des proportions idéales, environ 60 cm de long pour 1,20 m d'envergule. Dans certaines régions agricoles, le manque d'arbres et de bosquets raréfient sa présence. La buse apprécie les régions oisées et cultivées. On peut souvent l'apercevoir, au bord de la route, perchée sur un arbre, en train de scruter le sol, en attendant une proie facile. La buse est incapable de virevolter et manque de rapidité. Elle doit se tenir à l'affût, dans l'attente d'une proie sur laquelle elle va fondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les buses ont une vue perçante, leur permettant de détecter le déplacement de leur proie à une distance de près de 100 m. Son régime alimentaire est des plus utiles pour l'agriculture. Elle élimine bon nombre de petits rongeurs, souris, mulots, campagnols. En hiver, lors de pénuries de nourriture, elle peut se transformer en oiseau charognard pour survivre. Toutes les attaques ne sont pas couronnées de succès. Cette buse devra se remettre à l'affût. La buse niche habituellement très haut dans les grands arbres. Son nid est fait de petits branchages, de racines et de feuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Le cri de la buse est un simple cri aigu. Il s'entend de loin et révèle sa présence. Pendant la saison de reproduction, la femelle répond au mâle avec le même cri et souvent les deux adultes font des duos persistants. Sous-titrage Société Radio-Canada La période de nidification se situe entre avril et juin. Le couple couvre entre deux et quatre œufs pendant une trentaine de jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les petites buses sortent de leurs oeufs, elles sont nourries par leurs parents car elles sont incapables de se nourrir seules. Les petites buses restent longtemps dépendant de leurs parents avant de prendre complètement leur envol au bout de 10 semaines environ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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